Ce soir, émission spéciale, du fantasme à la déviance sexuelle. Quelque part, toutes les femmes utilisent le sexe pour avoir ce qu'elles veulent. La dépendance sexuelle est pire, c'est la dépendance de la drogue et de la dépendance d'alcool. C'est pire encore, parce qu'au moins le drogué que tu le piques, tu te tranquillises, mais là t'es toujours angoissé. Mieux vaut la perversion sincère que l'hypocrite sainteté. Bonsoir. Eh bien, ce soir, nous abordons un sujet délicat, puisque nous allons parler de fantasmes et de déviance sexuelle, et surtout, nous interroger sur la frontière entre les deux. Vous verrez ce soir que les promoteurs de l'industrie du sexe ont une imagination absolument débordante, qui n'a plus de limite, et vous entendrez également des propos tout à fait opposés sur la même question. Et je tiens à vous le dire, à vous prévenir, certaines images pourraient vous choquer. Un tas de gens ont des rêves fabuleux, mais qui les vit? D'avoir des fantasmes, c'est pas mal du tout. Ce qui est mal, c'est de les vivre dans la réalité. Vivre ou ne pas vivre, c'est fantasme sexuel. Voilà une question à laquelle il n'y a pas de réponse absolue. On peut cependant se questionner, sur l'équilibre mental, de celui ou celle qui paie 250 dollars l'heure, pour se faire humilier. La personne arrive ici avec, comme n'importe quel autre être humain, là. Et puis, c'est de le casser physiquement, de l'amener à faire exactement ce qu'on veut de lui. Il devient un objet, tout simplement. Il peut être un tapis, il peut être un cendrier, il peut être un jouet, un chien. J'ai vu des clients jater, chanter, danser, faire n'importe quoi. Ils sont complètement déstabilisés. Mieux vaut la perversion que la guerre. Mieux vaut la perversion que les camps de concentration. Mieux vaut la perversion sexuelle que la purification ethnique. Mieux vaut la perversion sincère que l'hypocrite sainteté. Si on ne va pas faire de tort à autrui, c'est déjà mieux. Il faut se questionner, sinon on commence à faire mal aux autres. Mais tu es allé vivre son fantasme dans un donjon. Il y en a qui vont dire que c'est tout à fait anormal. Et autres vont dire que c'est normal. Moi, je trouve ça plus ou moins normal. Je dirais, là, c'est l'indicatif qu'on est vers, comme je disais, on est vers plus la génitalité au niveau sexuel. Il n'y a pas que dans les donjons qu'on vit ses fantasmes. On se fait aussi son petit cinéma au téléphone à 15 $ l'orgasme. Allô? J'appelle parce que, bon, je veux savoir qu'est-ce que tu fais. Hum, toi, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis ce qu'il veut entendre. Ce ne sont pas nécessairement des mensonges. Il faut que je le fasse dans ma tête pour pouvoir lui dire. Je veux savoir, oui. 38 D. Ah oui? Sur mon lit. Hum-hum. Avec ma salive. OK. Au début, on est gêné. On ne sait pas ce que les gars vont dire. Bon, de quoi qu'ils vont me parler? S'il me dit quelque chose qui m'insulterait, si ce serait mon chum, comment je vais réagir? Tu ne sais pas comment tu vas réagir. Mais c'est au bout du téléphone. Ça fait que, dans le fond, tu te fous bien ce qu'il va dire. Tu essaies de faire ta job le mieux possible. Puis faire ta job le mieux possible, ça veut dire faire accrocher le gars en dedans de deux minutes. Oui, ça fait du bien. On me rappelait. Je vais te rappeler. OK. Salut. Bye-bye. Tu es au mur de 44, ça prend du temps. On est obligé de téléphoner peut-être 10, 15, 20 fois par jour. Et se masturber aussi 10, 15, 20 fois par jour. Là, c'est ça qu'on appelle la compulsion. C'est problématique. Oui, ça devient problématique parce que là, la personne, elle est comme obsédée par ça. C'est juste son univers se limite à ça. Elle pense juste à ça. Si les femmes étaient comme les hommes, ça n'existerait pas sur la prostitution. Ça n'existerait pas non plus les téléphones érotiques. Le marché, c'est un marché d'hommes. Voir si une femme va payer pour voir un homme nu. Vous allez m'emmener le 281. Ah oui, ça, c'est un divertissement. C'est comme nous, on va-tu voir danser un éléphant ce soir sur une scène? Mais avant, on va aller avec une puissance, puis regarder un danseur. Hé, c'est la fête à Jotline. On va l'emmener-tu au 281? On va être différent. Oui. Mais vous, c'est une autre motivation. Les gars ne disent pas, hé, c'est la fête à Jotline, on l'emmener-tu voir une fille nu? Le gars va là tout seul, on le voit, il a l'écume à la bouche, il a une pulsion. Regarde, regardez, on voit bien. C'est tout à fait une autre dimension. Une société qui condamne la vraie pratique de la sexualité, qui condamne les mœurs libres, qui condamne les homosexuels, qui condamne les perversions, qui condamne les rapports avec les mineurs, et qui est très mal dans sa peau. Mais je voudrais dire à cette société de ne pas s'empresser de condamner trop vite. Tout ceci augure très mal pour notre société en mal de condamnation. Non, ceci est grave. Nous oublions de jouer. Mais sexualité libre, ça va jusqu'où? C'est illimité pourvu que tout le monde soit consentant. Il n'y a pas de limite à la sexualité libre. Sinon, il n'est pas libre. André Moreau nous dit, il ne devrait pas y avoir de morale, on devrait baiser à gauche et à droite tant qu'on veut. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette perception-là. parce qu'à ce moment-là, c'est que la sexualité peut devenir vide de sens. Elle n'a plus de raison d'être. Elle sert à quoi? C'est pourquoi? La dépendance sexuelle est pire. La dépendance de la drogue et de la dépendance d'alcool. C'est pire encore. Parce qu'au moins, le drogué, tu le piques, tu le tranquillises, mais l'autre, il est toujours angoissé. N'oubliez pas qu'il est toujours dans les hauteurs, il est toujours à l'orgasme. Imaginez-vous la débarque qu'il prend après ce gars-là. C'est fouventable, l'angoisse qu'il va vivre. Parce que c'est strictement génital, son affaire. Il n'y a pas d'amour. Des fantasmes sexuels dépourvus d'amour, des fantasmes sexuels parfois même dépourvus de partenaires. Ici, je dis ça, c'est les parties de la poupée. C'est des billes rotatives qui vont chercher l'orgasme au niveau du vagin, tout en stimulant constamment le clitoris. Disons que c'est les hommes qui les achètent pour les femmes. Beaucoup. Ça arrive, c'est drôle à dire. Mais c'est pour les femmes, mais souvent, c'est l'homme qui décide de l'acheter. Oui, les gars, on va leur blonde acheter ça. Regardez bien, quand il s'agit de sexe, il y a toujours un gars dans les garçons. C'est pas la fille qui dit, pourquoi est-ce qu'une fille irait se procurer des objets? Elle peut avoir des hommes tant qu'elle veut. Simplement qu'elle mette une pancarte à la porte, elle dit, je suis libre. Voyons donc, il va y avoir une émeute, même la police, elle va s'en mêler. Bon, alors vous voyez, c'est tout le faux encore là. C'est que c'est le gars qui fait acheter des accessoires, mais c'est pas pour elle. Cette même fille-là, quand elle va avoir les refaisers, elle va accuser son chum. Tu m'as fait acheter ci, tu m'as fait acheter ça. C'est pour toi que je faisais ça. Mais ça sortira plus tard. Je préfère une vie sexuelle douce, libre et sans balise aux grandes guerres européennes que nous avons connues au 20e siècle. Si Hitler avait été satisfait sexuellement, il n'aurait jamais déclenché cette guerre. Quand je fais des strips d'un bar, je vais prendre des photos avec le client. Ça, oui? Oui, je prends des photos polaroïdes avec le client. Tu es fait payer pour ça? Oui, c'est 10 piastres la photo. Des photos à 10 $, des téléphones à 15 $, des séances d'humiliation à 250 $. Décidément, les fantasmes s'aspectent et ce sont généralement les hommes qui consomment. Les femmes d'aujourd'hui, moi, je trouve qu'elles se contentent de peu. Elles sont peu exigeantes. Elles sont prêtes à donner une relation sexuelle pour avoir un petit bec sur le front. Le gars ne donne à papa plus rien maintenant. Il n'a même plus besoin de donner d'abord puis de son sexe. Alors, vous voyez, la programmation, l'homme est extraordinaire. Il a réussi vraiment son coup. C'est un magicien quand tu dis que le gars n'a même plus besoin d'aimer puis de son sexe. Moi, j'ai mes théories là-dessus. Je pense que, en quelque part, toutes les femmes utilisent le sexe pour avoir ce qu'elles veulent. Là, je vais en entendre parler pendant deux ans de ce que je viens de dire. Combien de couples mariés ou ce que l'homme ne fait pas ce que la femme veut, elle va décider, « Bon, tu n'as pas fait ce que je voulais, je ne te donne pas de sexe à ce soir. » Et en quelque part, elle fait la même chose que moi. Sauf que moi, je le fais plus ouvertement. La prostituée, dans ce cas-là, que l'homme va payer, c'est un objet pour lui. Je pense que si on pouvait faire des robots à l'image très humaine, à un moment donné, éventuellement, c'est ça qu'on prendrait. Donc, c'est vraiment plus une personne avec qui on est tout seul, avec son fantasme, finalement. Moi, j'ai toujours dit que ça va finir par une grave du sexe. Mais ça, ça peut être dangereux parce qu'il paraîtrait qu'un homme en érection peut revirer un village à l'envers. Alors, il faudrait y penser avant que ça arrive. Nous sommes des arriérés érotiques. Nous sommes lacunaires au niveau de nos libertés. Il n'y aura jamais assez de sexe, de jouissance, de douceur sur Terre. Il n'y aura jamais assez de liberté. Il n'y aura jamais assez de gens qui, voyant par exemple quelqu'un s'accoupler dans un parc, se précipitera vers eux pour leur offrir un cadeau en leur disant merci pour cette beauté. Après la pause, le docteur Pierre Mayou. Si vous aimez vous faire flageoler par des petits gugusses qui pincent un peu la peau, qui vous donnent une solide érection, mais qui ne laissent pas de traces, il n'y en a pas de problème. Le docteur Pierre Mayou est un psychiatre. En plus de sa clientèle régulière, il est souvent appelé comme témoin devant les tribunaux lors de causes importantes. En plus, il anime une tribune téléphonique sur les ondes de radio-médias. Je l'ai rencontré pour savoir exactement où se situe la différence entre un fantasme et la déviance sexuelle. Bonsoir, docteur Mayou. Bonsoir, monsieur le cas. Dans la première partie de l'émission, on a vu des cas allant aux extrêmes, des gens qui utilisent les 1-9-7-6 jusqu'au donjon, jusqu'à les gens qui se font étirer comme ça. Jusqu'où c'est normal? Quand ça devient une déviance? Bon, et on peut utiliser la douleur. On peut utiliser la douleur lorsque, dans une activité sexuelle, pour se donner du plaisir, on est obligé de recourir fortement à la douleur au point de causer des lésions, de fendre la peau, de faire saigner. Ce n'est plus normal. À ce moment-là, ça peut être un indice de déviation. Ou lorsqu'on doit s'engager dans des activités criminelles, comme la pédophilie. Mais ça, on va le dire tantôt, mais de souffrir, là, quel est le plaisir de souffrir? C'est justement, c'est que vous ne semblez pas comprendre l'évidence. Expliquez-moi l'évidence. C'est le plaisir, c'est la souffrance qui devient le plaisir. C'est excitant de souffrir. Souvent, les personnes normales ne comprennent pas ça. De se faire frapper, c'est amusant. Non, ce n'est pas amusant. C'est excitant sexuellement. Alors, il y a des individus qui sont déviés, qui sont déviants, au point que ça prend de la douleur pour donner une érection. Encore, vous dites, on peut souffrir dans la mesure où on n'a pas de fracture ou ça ne s'ingue pas. Bon, c'est déjà un critère, oui. Et qu'on n'est engagé dans aucune activité criminelle. Oui, ça, ça, on va y venir aux activités criminelles. Donc, quand il n'y a pas de fracture, qu'on ne s'ingue pas, on peut faire ce qu'on veut. Lorsqu'il n'y a pas de blessure. Ou, par exemple, j'ai déjà vu quelqu'un qui, avec des talons aiguilles, se faisait écraser le pénis. Ça va fibroser, ça va blesser le pénis. Expliquez-moi pourquoi quelqu'un aime ça. Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas déviants. Mais non, j'espère. Vous n'êtes pas déviants. Expliquez-moi, avec des talons aiguilles, c'est quoi le fun? OK, normalement, une caresse, par exemple, certaines caresses sur les organes génitaux d'un homme vont provoquer un plaisir et l'homme va ressentir une excitation sexuelle. Il y a un pourcentage de population que ça ne fonctionne pas comme ça dans leur cerveau. C'est la douleur qui va provoquer entre les deux oreilles l'excitation sexuelle et déclencher l'érection. C'est ça, une déviation. Mais donc, tant qu'il n'y a pas de fracture, de blessure? C'est ça. Pas de blessure. C'est correct. Oui. Il faudrait partir d'exemples particuliers. Il y a des individus... Parlez-moi de vos beaux cas, là. Bon, les relations dominants-dominées. Par exemple, il y a des hommes qui vont rencontrer une partenaire et lui demander certaines activités comme se faire mettre en laisse et marcher à quatre pattes comme un toutou. Bon, pendant ce temps-là, ils ont une solide érection puis ils se masturbent. Oui, mais... Écoutez, ça, c'est anodin. Ça fait partie des comportements sexuels qu'une société... Je ne vous dis pas qu'il faille faire ça sur la rue. Non, non, non. Mais dans une chambre entre adultes qu'on s'entend, c'est assez anodin. Par contre, je vous donnais l'exemple... Ça les amuse de se faire promener comme un petit chien. Oui, ça les amuse de se faire promener comme un petit chien. Alors, des comportements, on pourrait vous en donner des milliers. Ce n'est pas des centaines, c'est des milliers. Parce que ça varie beaucoup d'un homme à l'autre. Par contre, lorsqu'on réfère à des flagellations, si vous désirez être flagellé avec des lanières de cuir et que ça fait enfler la peau, que ça fait fendre la peau, non. Là, vous allez vous faire soigner parce que ce n'est plus normal. Mais si vous aimez vous faire flageller par des petits gugusses qui pincent un peu la peau, qui vous donnent une solide érection, mais qui ne laissent pas de traces, il n'y en a pas de problème. OK, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a une gradation? Est-ce que ça commence par des petits gugusses, puis après ça, on passe au fouet, puis après ça, on passe de la salle de torture au complet? Ce n'est pas automatique. Non, mais il y en a... Il y a des individus qui ont de temps en temps... Un autre paramètre que je vous donnerais, c'est que si ça devient votre seule source d'excitation sexuelle, oui, vous avez un problème. Sans le fouet... Bon, exactement. La vie n'est pas la même. Sans le fouet, plus d'érection, vous avez un problème, allez vous faire soigner. Par contre, qu'une fois de temps en temps, pour varier le menu, une petite séance de flagellation... Bon, écoutez, écoutez, on ne va pas se faire soigner pour ça. C'est un exemple. Par contre, si la peau faim, si ça saigne, si ça laisse des cicatrices, un instant. Il n'y a plus de plaisir. Alors, avez-vous rencontré qui sont allés justement jusqu'aux blessures? Ben oui, je vous donnais l'exemple. Oui, mais ils vous disent quoi? Pourquoi ils vont jusqu'aux blessures? Ce n'est pas un geste rationnel. C'est uniquement sous l'influence du plaisir, de l'excitation sexuelle. Et ça... Ce plaisir sexuel-là peut être extrêmement intense. Il y a des gens qui nous écoutent, là, et qui se disent, bon, ben, mon mari a quelques petites idées comme ça. Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter en disant, si on s'en va vers ça, ben là, il n'y a plus de limites après ça. Une fois qu'ils vont régler ce niveau-là, il n'y en aura un suivant. Il faut. Pas nécessairement. Pas vrai. Pas vrai. Il y en a qui arrêtent... Pas vrai. Il y a beaucoup d'individus qui ont toutes sortes de comportements, qui vont actualiser des fantasmes. C'est fait de façon respectueuse. Ça ne devient pas des violeurs. Et ça ne devient pas des sadiques. D'ailleurs, pour ce qui est des déviations, on a avantage à se rappeler que les déviations surviennent tout dans l'âge adulte. Alors, l'individu qui est pédophile, il est pédophile à partir de 18, 20, 25 ans. L'individu qui est sadique, mais il est sadique très tôt dans sa vie. Il n'est pas sadique à 50 ans pour la première fois. On va y arriver tout de suite au cas de violence, au cas criminalisé. Est-ce que ça soigne, un pédophile? Très difficilement. Pourquoi c'est très difficilement soignable? Parce que, pour le pédophile, sa principale source d'excitation sexuelle, c'est les enfants. Mais ça ne soigne pas, ça. M. Arcand, vous allez faire quoi avec ça? Vous allez lui dire, écoute, ça ne devrait plus être sa principale source d'excitation sexuelle. Mais non, mais je ne sais pas, des médicaments, des hormones, je ne sais pas, on ne peut pas jouer avec son équilibre. Il y a une gradation. C'est qu'un individu qui est pédophile, il va être pédophile jusqu'à sa mort. Et d'un. C'est comme un étonique. Oui. Donc, c'est une condition permanente. Je ne vous dis pas qu'il va toujours être actif, mais il va être principalement attisé sexuellement par les enfants jusqu'à sa mort. Il voit des garçons, il vient fou. Oui. Il vient fou, il vient pas fou. Il vient exciter sexuellement avec érection. Il vient exciter sexuellement. Ce n'est pas un fou dans le sens de psychotique. Non, 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 non. Il devient fortement excité sexuellement. Et ça, lorsque quelqu'un a ça comme principale source d'excitation sexuelle, vous ne lui enleverez jamais de la vie, à moins que vous lui donniez des hormones, comme l'androcur ou la progestérone, qui vont temporairement diminuer de beaucoup la libido, ou bien que vous lui enleviez les testicules. Et là, l'activité... La castration. Et aussi, certaines opérations au cerveau qu'on appelle les psychochirurgies. Chirurgies du cerveau, les neurochirurgies qui peuvent vraiment couper les relais des centres qui activent... Mais là, c'est pour ça qu'on fait, là. Là, ils passent devant le tribunal, ils sont condamnés, 8 ans de prison, 2 ans dedans, ils sont gentils, ils sont fins, puis ils ressortent au bout de 3 ans, 4 ans. Bien oui. M. Arcand, ils sont fins en prison. Ils sont tous fins, les prédateurs sexuels, en prison. Vous savez pourquoi? Non. Il n'y a pas d'enfants en prison. Ils sont pas... Il n'y a pas de femmes devant eux, en prison. Ah, c'est sûr qu'ils sont toutes fins. La source de stimulation n'est pas là. Non, mais je comprends. Mais alors, donc, on fait une erreur de système de les relâcher. Les relâcher sans traitement, alors qu'on sait très bien... Mais pourquoi est-ce qu'on les castra pas? C'est une bonne question. Il y a plusieurs pays européens qui sont en faveur de la castration qui en font. Ici, on fait pas ça. Pourquoi on fait pas ça, ici? Ah, vous demanderez à ceux qui s'opposent, parce que moi, je suis pauvre. Je suis pauvre. Vous vous dites, on castre. Bien oui, dans certains cas, dans les cas de prédateurs sexuels. Oui, les maniaques. Oui, dans les cas de vrais maniaques, de violeurs, violeurs sadiques, pédophiles, bien oui, la castration est indiquée, parce que le résultat est spectaculaire. Mais par contre, dans ma confréerie, les psychiatres, ils ont une sensibilité extrême lorsqu'on parle de castration. Souvent, le fait de parler de castration pour des hommes peut rejoindre des peurs qu'ils ont déjà ressentis par rapport à leur propre évolution de développement sexuel dans leur enfance. Et, chez certains médecins, entre autres les psychiatres, un pourcentage d'eux sont extrêmement sensibles là-dessus. Autrement dit, le fait de parler de castration pour des prédateurs, ça réveille une espèce de crainte de castration pour eux-mêmes. Ça veut dire qu'un peu partout au Québec, Dr. Malieu, on a des prédateurs qui sont là, là, latents, qui sont en attente d'attaquer quelqu'un. C'est exact. Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Pendant quelques années, pendant quelques décennies, on a cru. OK? Il y a eu des bons moyens, il y a eu des bonnes approches qui ont été faites. On a cru qu'avec les hormones, on réglerait le problème des prédateurs sexuels. Oui, c'est vrai qu'on le règle avec les injections d'androchur et de progestérone, mais c'est temporaire, c'est réversible. La peine de mort, ça ne serait pas plus simple. Écoutez, ça devient jugement de société. Moi, je vous dis qu'avant de tuer un prédateur sexuel, on pourrait peut-être se demander sur l'effet de la castration chez ces individus-là. Au moins commenter par ça. Alors, ce que je dis, oui, ce que je dis, chez un prédateur sexuel, prenons des mesures permanentes parce que la déviation sexuelle est permanente. Arrivez-moi pas avec une mesure réversible chez un prédateur sexuel, mourir de vous. Ça n'a pas de bon sens. En terminant, est-ce qu'un psychiatre a des fantasmes? Oui, beaucoup. C'est-à-dire, un psychiatre peut avoir beaucoup de fantasmes. Vous, est-ce qu'on en a vu beaucoup? Oui. Merci. Ils sont tous bons. Ils sont tous bons, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada